L'armée qui était jusqu'à présent discrète semble s'être rapprochée des insurgés. Hé toi, écoute-moi. Nos hommes sont allés s'occuper des miliciens qui sont à l'autre bout du quartier. On s'en occupe, t'as compris ? Quand on aura fini avec les miliciens, la voie sera libre. Toi et tes gars, vous serez tranquilles et vous pourrez passer de l'autre côté. Le plus important, c'est que vous restiez ici. Ne bougez pas. Si tu lâches tes gars maintenant, ils vont se mélanger avec les miliciens et on ne pourra plus reconnaître personne. Attends les ordres, attends un peu. Nous, on s'en occupe des miliciens. Vous, vous restez ici et vous attendez les ordres. Dans quelques heures, une partie de ces soldats va se ranger du côté des insurgés. Nous sommes le jeudi 13 mai. La situation semble basculer. Sur les hauteurs de la ville, des militaires rebelles ont ouvert la voie à d'autres manifestants. On entend même qu'il y a le nouveau président qui va dire un mot ici. Celui qu'on appelle alors le nouveau président, c'est le général Niyom Baré. A la radio, il annonce un putsch. Leur plan, utiliser la foule comme un cheval de troie pour parvenir jusqu'au bâtiment de la télévision nationale. Seule station capable de diffuser la nouvelle de putsch à l'ensemble du pays. Voici le numéro 2, le général Cyril. La télévision n'est qu'à une dizaine de mètres. Le général putschiste est tendu. Ça va, général ? On parle à d'un coup d'état. En face, d'autres militaires fidèles, eux, au président, organisent la défense du bâtiment stratégique. Il faut renforcer les positions. Ils arrivent pour prendre la télévision, fermer tous les accès à la télévision. Que quelqu'un trace une ligne à ne pas franchir. Les putschistes sont dans la foule. Ils arrivent. Ouais, c'est eux. S'ils arrivent, vous tirez, les gars, vous tirez. Tirés sur la foule, les soldats hésitent. Mais de l'autre côté, les putschistes se rapprochent dangereusement. On ne sait pas qui va se passer maintenant. On a qu'un. On ne peut pas la radio-télévision nationale. Avec les manifestants, les putschistes se lancent vers la télévision. Les fidèles du président ont ouvert le feu. En une minute, les milliers de manifestants ont disparu, terrorisés. Fin de la manifestation, les rues se vident. Désormais, le putsch va se jouer entre les deux factions opposées de militaires. Pour ce dialogue de sourds qui s'annonce, place aux armes de guerre. Les militaires ne perdent pas un instant. Ils barrent tous les accès stratégiques. Les troupes des deux camps se positionnent à travers la ville. Le lendemain matin, les combats commencent. En ce vendredi 14 mai, le président Nkoroziza est toujours absent du pays. Il serait sur l'autre rive du lac, en Tanzanie. Bujumbura retient son souffle. Les habitants se calfeutrent. La ville est abandonnée aux militaires qui se livrent une bataille féroce, toujours pour le contrôle de la télévision nationale. Les combats vont faire 22 morts côté putschiste. En fin de journée, ils déclarent forfait. La ville est abandonnée aux militaires qui se livrent une bataille féroce.